La journée mondiale africaine sera célébrée ce mardi partout sur le continent et dans le monde comme c'est le cas chaque 25 mai depuis la création de l'organisation de l'unité africaine en 1963, devenue l'Union africaine en 2002. Les dirigeants et chefs d'État du continent sont tournés vers l'agenda 2063 qui vise à faire de l'Afrique la puissance mondiale de demain en donnant la priorité au développement social et économique, à l'intégration continentale et régionale et à la gouvernance démocratique. Dans cette optique, le rôle du nouveau président de l'Union africaine, Félix Tshisekedi, s'annonce déterminant. Il va devoir se prononcer sur de nombreux dossiers. Le week-end dernier, il a notamment rencontré des responsables égyptiens et soudanais dans le cadre des négociations sur le barrage contesté de l'Ethiopie sur le principal affluent du Nil. Il doit également offrir une position commune sur la question du Tchad où le fils du président défunt, Mahamat Idris Déby, a pris le pouvoir en avril dernier en devenant le président du conseil militaire de transition. L'Union africaine est également décidée à peser au Mali où elle vient d'annoncer une aide à la sécurité dans le pays. 3000 soldats vont être déployés dans la région du Sahel où les pays luttent contre de multiples groupes armés. Au Mozambique, l'Union africaine a pris également une position forte en condamnant ouvertement les attaques terroristes dans la région de Cabo Delgado et en particulier la violence récente dans les environs de Palmatown engendrée par des groupes terroristes internationaux. Enfin, l'Union africaine entend peser de tout son poids dans les prochaines semaines dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19 en favorisant la multiplication des tests et des vaccins.